C'était il y a cinq ans en Norvège. Une visite d'État qui commence par une fausse note. La fanfare militaire, on donne. Et moi, je pensais, c'était étonnant. C'est pas notre aim. Le pauvre directeur de la fanfare s'était trompé de partition en allant rechercher dans les archives un recalé du précédent concours il y a plus de 50 ans. Certains Suisses de Norvège s'en souviennent pourtant. Le couac diplomatique met le roi dans ses petits souliers. Mais n'efface pas le sourire de la présidente de la Confédération. Pour lui, c'était aussi pénible. Et pour cela, on a dit, écoutez, je sais, aussi pour vous, c'était pas agréable, mais on va avoir une deuxième chance cet après-midi. Deux heures plus tard, tout rentre dans l'ordre. Le soir, en somme, lors du dîner officiel, tout le monde rigolait, tout le monde trouvait ça très drôle et ça a certainement, après au dîner, détendu l'atmosphère. Mais l'incident est révélateur des aléas de notre hymne national. Toute la foule se découvre et entonne l'hymne national. Jusque dans l'après-guerre, on chantait à la gloire de nos monds indépendants sur l'ère du très britannique God Save the Queen. C'est essentiellement dans les manifestations sportives où ça devenait un peu, disons, embêtant quand on jouait le même hymne national entre différentes nations et c'est une des raisons qui ont poussé justement à se distinguer et à choisir un autre hymne national. En 1961, le Conseil fédéral jette alors son dévolu, mais de manière provisoire, sur le cantique suisse. Un psaume du 19e siècle, composé par le père Albert X. Fitzic. Les paroles sont rédigées par des pasteurs de chaque région linguistique qui cherchent là aussi, donc, non pas comme les chants guerriers français ou le chant un peu impérial britannique à exacerber, si on veut, une espèce de volonté du peuple de se soulever. Non, là, on est dans plutôt quelque chose de l'ordre de la béatitude, de la description passive, de l'idéalisation du décor. Quand je vais à l'église, je n'ai aucune difficulté avec ce texte, mais concernant un hymne, ce n'est pas ce qu'il nous faut. Ancien monsieur réfugié et haut commis de l'État, Jean-Daniel Gerber est aujourd'hui président de la Société suisse d'utilité publique qui veille sur la prairie du Grütli et l'hymne national. Le concours pour un nouvel hymne, c'est son idée. Il faut un peu d'ambiance, il faut parler de démocratie, il faut parler de liberté, il faut parler de l'unité dans la diversité, la Suisse, c'est ce qui représente ce pays. Plus de 200 projets ont été soumis, dont un signé Henri Dès. J'aime tes lacs et tes montagnes. Aujourd'hui, sur le site du concours, il n'en reste plus que trois. Nous ne connaissons pas qui est derrière les chansons. Et le quatrième, vous savez qui c'était ? C'est un Américain qui ne parle ni français, ni allemand, ni italien, qui ne connaît pas la Suisse. Donc on n'est pas à l'abri de quelques surprises ? Non, peut-être. Oui, il y a un chinois parmi les trois derniers, j'en sais rien. Sous-titrage Société Radio-Canada